A l'occasion de la sortie du livre Louis Socagna, le tour du Grand Pardon, Bertrand a tenu à nous amener dans ce lieu particulièrement symbolique dans l'histoire de Louis Socagna. On est en 1971, Bertrand. Oui, nous sommes exactement le lundi 12 juillet 1971 sur la 14e étape du Tour de France entre Revelle et Luchon, 214,5 km. Ce jour-là, les coureurs abordent le massif pyrénéen Louis Socagna et Maillot Jaune avec 7 minutes 34 secondes d'avance sur Eddy Merckx. Maillot Jaune qu'il a endossé lors de la fabuleuse chevouchée fantastique entre Grenoble et Orsière-Merlette quelques jours auparavant. La course aborde donc le col de Mente sous un ciel qui s'obscurcit. Au passage au sommet, José Manuel Fuente et Cyril Guimard passent en tête. À 4 minutes 55, un groupe Maillot Jaune qui se réduit à 4 coureurs, Eddy Merckx, Louis Socagna, Lucien Van Nimp et Job Soutmelk. Les 4 hommes vont franchir le sommet alors que l'orage gronde et qu'une pluie battante commencent à s'abattre sur les coureurs. On arrive Bertrand sur ce fameux virage. On est à quelque chose comme 3 km depuis le passage au sommet du col de Mente. Oui, 3,5 km environ. Il est 15h20, 15h25. Les coureurs ont abordé la descente du col de Mente sous l'orage, sous une pluie. Et cette pluie va se transformer en grêle. Donc c'est un véritable déluge qui s'abat sur la course. Des torrents de boue coulent sur cette route. On remarquera d'ailleurs, tu as pu le constater, que la descente est excessivement technique. Eddy Merckx et Louis Socagna descendent ensemble en sachant que les freins des coureurs ne répondent plus. Et dans ce fameux virage qui, à première vue, n'est pas le plus technique, le plus dangereux de la descente, Louis Socagna va faire un tout droit. Il finit sa route contre la roche. Il chute. Eddy Merckx, lui, va chuter un peu plus loin en sortie de virage. Il était devant en ce moment-là, sur ce virage. Merckx était devant, oui, il avait quelques mètres d'avance. Et au moment où Louis Socagna veut se relever, Jobzutmelk et Agostinho ne peuvent pas freiner. Et ils vont heurter de plein fouet Louis Socagna. Également, une manteau, la télévision, va le heurter. Et Louis, malheureusement, s'écroule, victime de nombreuses contusions. On craint d'ailleurs un moment le pire, puisqu'il a énormément mal au dos. Donc on craint peut-être une paralysie. Et c'est ici, dans ce virage, que Louis Socagna est contraint à l'abandon et perd un Tour de France qui lui tendait les bras, puisqu'avec 7 minutes 31 secondes d'avance, la course était pratiquement gagnée pour lui. Il faut savoir que Merckx avait essayé d'attaquer à 3 ou 4 reprises dans le col précédent, le col de Portée d'Aspé. Et Louis Socagna était rentré à chaque fois très facilement sur lui. Et enfin, Ocagna avait prévu d'attaquer dans le col du Portillon, où il avait donné rendez-vous à ses amis. Il avait dit, je vais attaquer Eddy Merckx et je vais arriver à Luchon, je vais gagner à Luchon. Donc c'est une fin absolument dramatique. Il faut savoir tout de même que plusieurs hypothèses ont été émises sur cette chute. Savoir, est-ce qu'il n'aurait pas pu se relever plus tôt ? Ou est-ce qu'il y avait un pneu qui aurait éclaté, qui l'attendait un nouveau vélo ? Cette thèse est à bannir. En revanche, il a avoué, Louis s'a avoué à Philippe Brunel, le grand journaliste de l'équipe, qu'il avait interrogé justement sur cette fameuse chute du 12 juillet 1971. Il lui avait révélé qu'il avait eu peur et que cette peur s'était métamorphosée en panique. Il y a eu incontestablement un moment de panique au moment de la chute. Et surtout lorsqu'il a vu Eddy Merckx se relever, puisque Louis Socagna vouait une fascination mortifère pour son ennemi éternel, Eddy Merckx. Et je pense que ça a joué sur tout, sachant qu'en 1969-1970, il avait déjà connu de nombre d'éboires sur le Tour de France, qu'il était marqué par la malchance. Et que je pense que moralement, cette chute l'a profondément affecté. Et en quelques secondes, tout a basculé pour lui, son destin a basculé. Je dis bien, son destin a basculé parce que si Louis Socagna, cette année-là, gagne le Tour de France, il l'aurait gagné en 72 et en 73. Il aurait gagné trois tours d'affilée. C'est le stèle qui a été apposé par le conseil régional du Pyrénées dans les années 90 ? Oui. Alors cette plaque a été posée ici, il y a, oui, en 1990-91, par le conseil départemental de Haute-Garonne. Je pense que c'était quand même la moindre des choses, parce que c'est un événement important dans l'histoire du Tour de France. Cette chute appartient à la légende du Tour. Et la légende du Tour est souvent faite de drames, de tragédies. Et c'est aussi en ça que Louis Socagna est rentré forcément évidemment dans cette grande histoire. Oui, malheureusement, parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'espagnol de Mont-de-Marsan, on revient sur cette fameuse chute le 12 juillet 1971 dans cette maudite descente du col de Mente sous un orage apocalyptique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !